bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien alors aujourd'hui on va parler astuces ios et on va voir ensemble comment attribuer comment personnaliser ses contacts avec les sonneries comment donc créer un contact et lui attribuer une sonnerie ou si vous avez déjà créé vos contacts comment personnaliser leur sonnerie par exemple vous allez pouvoir repérer chaque contact par rapport à la sonnerie que vous aurez attribué alors si vous aimez les nouvelles technologies ios android mac windows et des déballages high tech vous êtes donc sur la bonne chaîne n'hésitez surtout pas à vous abonner et à venir nous rejoindre sur la chaîne vision high tech alors abonnez vous c'est juste en bas à droite c'est gratuit cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel et pour l'instant c'est parti pour comment personnaliser les sonneries de votre iphone voilà donc pourquoi personnaliser les sonneries de son iphone parce que lorsqu'on est malvoyant et lorsque voiceover ne nous annonce pas par exemple le nom des appels entrants et bien ça peut être compliqué pour une personne aveugle ou malvoyante de savoir qui l'appelle alors la seule solution pouvant faire cela c'est de personnaliser ses sonneries dites moi commentaire si vous avez déjà personnaliser les sonneries de vos contacts si vous l'avez déjà fait et si vous connaissez déjà cette technique alors tout simplement pour ça on va aller se diriger sur l'application téléphone on va rentrer à l'intérieur dans téléphone on va prendre par exemple un contact au hasard apple j'ai ouvert la fiche de mon contact maintenant à partir de cette fiche je peux lui attribuer une sonnerie déterminée pour cela vous allez vous rendre complètement en haut à droite sur le bouton modifier que vous allez valider pour tous ceux qui arrivent sur cette vidéo qui entendent la petite voix actuellement qui s'appelle voiceover je tiens à ce que toutes mes vidéos soient accessibles à tous personnes malvoyantes personnes non voyantes personnes malentendantes et toute personne qui voudrait avoir des renseignements posés oui ma chaîne je parle peut-être parfois beaucoup mais c'est pour expliquer au mieux possible aux personnes car tout le monde n'a pas le même niveau sur l'intégralité des appareils donc on prend son temps on est sur vision et tech on est sur une chaîne accessible donc on prend son temps donc une fois que vous avez cliqué sur ce bouton modifier vous pouvez donc descendre les amis la gestuelle voiceover habituez vous à passer rapidement votre doigt à tapoter à glisser très vite votre doigt gauche droite droite gauche pour être rapide vous allez donc trouver un bouton sonnerie par défaut que vous validez tout en bas de votre iphone s'ouvre un tiroir maintenant vous allez pouvoir trouver la sonnerie adéquate à votre contact par exemple ici toujours pareil on glisse rapidement le doigt les amis sonneries ok bouton priorité en cas d'urgence priorité en cas d'urgence vibration par des stores sonnerie télécharger tous les achats toutes les sonneries et alertes achetées à l'aide du compte christophe tacard par défaut sélectionner reflet sonnerie sonnerie déla ciao ugel remix reflet annonce alors par annonce sélectionner annonce apogée sélectionner apogée balise radio balise radio sélectionner balise radio apogée sélectionner apogée admettons que je veuille cette sonnerie une fois que j'ai choisi cette sonnerie je pars complètement en haut à droite sur le bouton ok je valide et maintenant je m'aperçois que la sonnerie et bien son apogée et avant de refermer ma fiche je pense bien à repartir sur le bouton sur le bouton complètement en haut à droite ok pour valider ma fiche j'ai maintenant modifié ma fiche et si je regarde j'ai bien sonnerie son apogée ça vous pouvez le faire à chaque contact ce qui veut dire que vous allez pouvoir repérer chaque contact avec chaque sonnerie donc si c'est un contact que vous avez déjà créé vous ouvrez sa fiche vous partez sur le bouton modifier et vous créez sa sonnerie sinon lorsque vous rentrez dans contact vous partez complètement en haut à droite de votre iphone ajouter bouton on fait donc ajouter champ de texte modification en cours on a donc le prénom le prénom ditier on a donc le nom point d'insertion à la fin marcel on peut mettre le nom d'entreprise ou marcel travail on peut donc ajouter un numéro bouton si je le valide ajouter champ de texte champ de texte modification en cours je peux donc ajouter un numéro téléphone cette fois ci on ne peut pas le faire à la voix mais on peut le faire avec le clavier 0 3 2 2 1 1 3 3 6 6 vous avez intégré numéro de téléphone ajouter ajouter une adresse e mail on peut ajouter une adresse e mail et c'est ici que vous allez pouvoir choisir votre sonnerie alors si vous voulez évoluer rapidement dans les différentes sonneries oh putain c'est là de me vivre dans la main alors vous posez trois doigts sur le bas de votre iphone et vous les jeter rapidement sur le haut écoutez donc vous avez quand même 49 pages de sonneries vous avez de quoi attribuer en termes de contact une fois que c'est terminé vous allez sur le bouton complètement en haut à droite ok et vous revalidez complètement en haut à droite ok et vous avez donc créer un contact correctement avec une sonnerie dédiée donc une personnalisation pour chaque contact c'est pas cool ça les amis petite astuce lorsque vous êtes entré dans vos contacts si vous voulez circuler rapidement si vous avez beaucoup 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 de contacts quand vous êtes entré dans onglet sélectionner contact onglet sélectionner contact vous laissez glisser votre doigt sur le bord droit de votre iphone écoutez ce qui se passe index de section ajustable balayé l'écran vers le haut le bas avec un doigt pour ajuster la valeur et grâce à ceci maintenant si je fais glisser un doigt rapidement du haut vers le bas écoutez ce qui se passe je circule dans mon index de section j'ai entendu que j'étais sur la lettre m et maintenant si je pitche gauche droite et bien je circule simplement dans mes contacts qui commence par la lettre m voilà les amis donc j'espère que cette petite astuce de la personnalisation de sonnerie à vos contacts et de la circulation dans l'index de vos contacts vous aura servi n'hésitez pas à montrer ça dans la barre des likes partagez abonnez vous et surtout venez nous rejoindre plus de 58000 bientôt 500 abonnés vous êtes magnifique je vous embrasse prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine salut à tous